Yo, salut tout le monde, c'est GataVolgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part, ça va, j'espère que vous avez passé une agréable journée, aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match Croatie-France, c'était une rencontre qui comptait pour la deuxième journée de face de poule de la Ligue des Nations, match nul à partout chez les Croates, à Split, Adrien Rabiot avait ouvert la marque à la 52ème minute de jeu pour les Français, et la 83ème Andrei Kramaric égale sur pénalty, et avec ce résultat, les Bleus restent 3ème de leur groupe avec un seul point. A égalité avec la Croatie, et on compte 2 points de retard sur l'Autriche, qui est 2ème, et qui sera d'ailleurs notre prochain adversaire dans cette compétition. Alors pour revenir à ce match face aux Croates, pour débriefer ces 90 minutes, la première période était très équilibrée, surtout défensivement, des deux côtés c'était très compact, très solide, les attaquants avaient des deux formations, avaient du mal à trouver la solution pour passer. Côté français, on s'est plus créé des occasions en fin de première période, avec Chouameni, Nkunku ou encore Moussa Diaby, d'ailleurs il y a eu un but refusé pour Christopher Nkunku, pour une position de hors-jeu, au début on avait du mal, l'entame de match était compliquée pour les Français, puisque la Croatie mettait de l'intensité, de l'agressivité, ils se sont créé quelques occasions avec Boudimir ou encore Brekalow, heureusement pour nous, Ménian intéressait Vigeant, après on avait aussi une chaleur centrale Saliba Kipembe, qui était comme je disais très solide, une défense assez solide, donc chaleur mi-temps 0-0, il n'y avait pas beaucoup de folie dans cette première mi-temps. La deuxième période, il y a eu un petit peu plus d'animation, un peu plus de choses, on ouvre le score grâce à Adrien Rabiot à la 52ème minute de jeu, sur une passe en profondeur de Wissam Beneder, le joueur de la Juventus de Turin, prend de vitesse la défense croate, et il ajuste parfaitement l'Ivakovic d'un plat du pied, pied gauche, 1-0, donc juste là, jusqu'ici tout va bien, donc tu te dis bon ça va, là on est bien, on a l'avantage. Ensuite la Croatie qui a répliqué, qui a mis Kaossepton avec Modric, leur capitaine, Boudimir, après il y avait les entrées en jeu de Kramaric ou encore de Dorzic, heureusement que Ménian était attentif, était vigilant pour repousser les tentatives croates, Deschamps qui fait des changements, avec les entrées en jeu de Boba Kakamara, qui a fait sa première sélection en équipe de France, chez les pros, chez les seniors, Klos aussi qui a fait son entrée en jeu à place de Diaby, Griezmann en fin de match, et bon, force de louper des ocas, surtout en fin de match avec Griezmann qui loupe ses face-à-face avec Livakovic, on paye cash avec le pénalty de Kramaric, tu t'as une faute de Jonathan Klos sur l'attaquant croate, bon, je trouve que le pénalty était assez sévère, bon en plus à la base, l'arbitre n'avait pas sifflé pénalty, il avait désigné juste un 6 mètres, et il est revenu sur sa décision avec la vidéo, et donc il a désigné le petit point blanc, pénalty transformé par Kramaric, contre pied parfait devant Mac Ménian, un partout, et l'équipe de France qui aurait pu, la fin de match aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre, la France avait une grosse occasion avec Antoine Griezmann, un 88ème, qui récupère un ballon, après, dans les pieds d'un croate, le gardien fait une sortie totalement hasardeuse, alors même s'il a des vies sur le côté gauche, Griezmann fait la course, et tu sais pas pourquoi, le but il était vide, il était vide, il y avait personne, t'avais plus qu'à contrôler et la, comment dire, la mettre au fond, non, il tire à l'aveugle, et puis, bah, la frappe, elle est trop rasée, et ça sort en 6 mètres, une occasion de gâcher, et côté croate, bon, c'est vrai qu'on a eu très chaud aussi, puisque, comment dire, Kramaric aurait pu donner la victoire à son pays, mais Ménian était toujours là, pour garder, pour éviter la défaite, et donc, bah, on repart de la croatie, enfin, de split, avec un seul point seulement, match nul, c'est comme ça. La composition liquide que Didi Leschamps a mis en place, donc on a complètement changé de schéma tactique, je sais pas si vous voyez bien le nom des joueurs, donc ça a été un 4-4-2, avec un 4-4 de plat, avec Ménian dans les buts, à place de Lloris, Saliba et Presne Kipebe pour former la charnière centrale, le défenseur du PSG avec le Brasser Capitaine, il n'y avait pas Raphaël Varad, ni Hugo Lloris, donc c'est lui qui avait le Brasser Capitaine, les latéraux, Pavard à droite, Lucas Dignes à gauche, Gendouzi et Chouamini devant la défense, Diaby, milieu latéral droit, Adrien Rabiot, milieu latéral gauche, dans un poste un petit peu hybride, bon, c'est pas la première fois qu'on le voit à ce poste-là, et Odio d'attaque, Iwissam Benyeder, associé à Christopher Nkunku, et comme je disais, les entrées en jeu de Boubacar Kamara à la place de Chouamini, Jonathan Clos qui est entrée en jeu à la place de Diaby, et Griezmann à la place de Benyeder, bon, composition d'équipe très différente, très originale, on a complètement changé de dispositif, de schéma tactique, contre le Danemark on avait toujours ce 3-5-2, là on est passé carrément à un 4-4-2, on est repassé à une défense à 4 derrière, je trouvais que c'était, les joueurs, ils avaient, je dirais pas des automatismes, mais on a l'impression qu'ils étaient plus à l'aise à jouer à ce, comment dire, avec ce schéma tactique, ce dispositif, on voyait que les joueurs, ils avaient un peu plus de repères que lorsqu'on jouait en 3-5-2, c'est mon opinion, c'est mon impression, après je sais pas ce que vous en pensez, après on a vu aussi un Rabiot qui jouait à un poste de milieu latéral gauche, un peu comme Blaise Matugi faisait il y a quelques années, bon, ça a plutôt bien payé, il a pas été mauvais, même si en première période on le voyait pas trop, on l'avait pas énormément vu en action, mais en deuxième période il était assez actif, il a animé son flanc gauche, son côté gauche, et on a vu aussi un duo d'attaques très différent par rapport à d'habitude, Nkunku a baigné d'air, bon, j'ai pas trop aimé son match, je préférais le match de Nkunku, mais bon, il y avait quand même dans cette compo, il y avait de bonnes choses, Yabi qui était assez actif sur son côté, même s'il y avait un peu de déchets, mais il était assez actif, Nkunku aussi, il y avait de bonnes choses, après il faut leur donner un peu plus de temps de jeu, pour qu'ils s'imposent dans le groupe des bleus, bon, on va passer maintenant au stade de cette partie, on va commencer par la Croatie, 49% de position de balle, 4 corners, 8 tirs au total, donc 5 tirs cadrés, 4 hors-jeu signalés, et côté français, 51% de position de balle, 6 corners, 6 tirs au total, donc 5 tirs cadrés, 1 hors-jeu signalé, donc quand on gare les stats, position de balle, en légère avantage, en légère hausse pour les français, 51%, mais globalement c'était très équilibré, en termes d'occasion, la Croatie on a eu un peu plus, et bon, on était quand même resté très solide derrière, on a eu un très bon McMegnan, et côté français, on a eu des occassions aussi, mais bon, c'est par moments manqué de justesse dans la finition, ça aurait pu pencher la balance, on aurait pu pencher la balance de notre côté, ça aurait pu faire pencher la balance, je n'ai pas grand chose à rajouter, je n'ai rien à rajouter dans les stats, les tops et les flops, on va commencer par Meignan, le gardien des bleus, qui a fait une bonne prestation, qui a fait de nombreux arrêts, très gros match du gardien de la Cémilan, qui a fait de nombreuses parades, devant Boudimier, Brécalo, Orzic, ou encore Kramaric, bon match de Meignan, je le mets dans le top, ça peut être, c'est bien évidemment, je pense que tout le monde est d'accord, c'est l'avenir, c'est pour préparer, l'après-goût Luris, puisque Luris, à un moment donné, il n'est pas éternel, donc le jour, il prendra sa retraite, je pense que ça sera Meignan, qui prendra la relève, donc Meignan, elle fait une bonne prestation, la défense, Saliba, Kipembe, Saliba, j'avais dit contre le Danemark, si tu le mettais titulaire d'entrée, aux côtés de Varane, ou d'un autre défenseur, qui a assez d'expérience, en équipe de France, ça peut le faire, la preuve, ça a plutôt bien payé, il a été très solide, il a fait de bons tacles, de l'agressivité, de l'ami de l'engagement, les relances étaient assez propres, bon match de Saliba, comme je le disais, il fallait le mettre titulaire d'entrée, à la place de Koundé, là, il a été titulaire, il a fait le taf, Kipembe aussi, qui a fait une bonne prestation, qui a été très solide, qui a apporté son leadership, qui a fait une bonne performance, après les latéraux, Pavard et Ding, j'ai préféré l'appréciation de Lucas Ding, par rapport à celle de Benjamin Pavard, Pavard, on a senti qu'offensivement, il n'a pas apporté, il s'est surtout contenté de défendre, ce qui est dommage, alors qu'il aura pu souvent, faire des doublements, il aura pu faire des 1-2, avec Moussa Diaby, c'est dommage, j'ai préféré celle, comme je disais, j'ai préféré la performance de Lucas Ding, où offensivement, il a porté de très bons centres, il était juste dans les passes, défensivement, il était assez solide, donc j'ai préféré le match de Ding, à Pavard, comme je disais, même si Pavard, il n'a pas fait un mauvais match, il n'a pas été exceptionnel non plus, c'est clair, mais on va dire que ça va, Pavard n'a pas été mauvais, défensivement, il était assez costaud, mais c'est offensivement, on ne l'a quasiment pas vu. Après, le milieu de terrain, Gendouzi, Chouamini, Chouamini qui, encore une fois, a confirmé, il a encore une fois confirmé, il a fait une bonne prestation, il a récupéré des ballons, il a tiré, quand il a fait des tentatives de lointaine, des frappes de loin, il a défendu, il a aidé ses partenaires, bon match du milieu monégasque, donc Chouamini, je mets dans le top, Gendouzi, on a senti que physiquement, il était un peu en difficulté, tu te sens qu'il n'était pas à 100%, bon après, tu me diras, il a fait une grosse saison avec l'Olympique de Marseille, donc il y a ça aussi, donc c'est vrai que ça a été un peu, ça a été compliqué pour lui, il s'est fait bouger, ouais, c'est pas le meilleur match de Gendouzi en bleu, donc je le mets dans le flop, Rabiot et Diaby, les deux, j'ai mis dans le top, Diaby qui était assez actif sur son côté, il a mis beaucoup d'intensité, de vitesse, de percussion, il a mis beaucoup de, comment dire, de folie aussi, c'est vrai qu'il était, tu sais, il a apporté beaucoup de vivacité, tu sais, il n'était jamais inactif, il était toujours actif, il bougeait dans tous les sens, toujours disponible, il brassait pas de l'air, bon match de Moussa Diaby, Rabiot aussi qui a fait un bon match, pourtant on tape souvent sur lui, moi aussi des fois je tape souvent sur lui, mais à juste titre, mais là, bon, il a fait une bonne prestation, il a été buteur, il a été pas sort, comment dire, il a été plus actif en deuxième période, qu'en première, et le duo d'attaque, Nkunku, Ben Yedder, Ben Yedder, j'ai trouvé assez décevant, on l'a quasiment pas vu, on l'a quasiment pas vu, alors même s'il décrochait, il a été pas sort des cifs sur le but de Rabiot, mais pour moi, il a pas fait un bon match, il a pas fait un bon match, tu me diras, ouais, il joue pas souvent, mais quand on ne peut pas, on t'en fait appel à toi, il faut quand même, tu fasses, il faut que tu fasses le taf, Ben Yedder, il a pas, on l'a quasiment pas vu, je sais même pas s'il a tiré, une seule fois au but, Nkunku, qui a été meilleur que lui, qui a été plus actif, qui a, malheureusement, il s'est vu, un but refusé pour un jeu, bah, il a été, il a vu son but, refusé, donc, c'est dommage pour lui, mais c'est vrai qu'il a fait quand même une bonne prestation, j'ai préféré son match, l'attaquant du RB Psyche qui a fait une bonne prestation, et les remplaçants, Kamara, Klos et Griezmann, bon, Kamara, pour sa première sélection, bon, il a, bon, il a pas été super, mais, je veux pas, comment dire, je veux pas taper sur lui, c'est pour une première, bon, il y a la pression, il y a tout ça, donc, il faut reprendre ça en compte, mais Kamara, lorsqu'il entre en jeu, il a, il a pas été, je l'ai trouvé un peu transparent, il s'est fait un peu bouger, il faisait des fautes un peu bêtes, c'est dommage, mais bon, après, comme je disais, je vais pas le, je vais pas taper sur lui, je vais pas le, le, le fracasser pour, pour sa première sélection, Jonathan Klos, bon, c'est, c'est vrai que, bon, je dirais pas vraiment que c'est sa faute, bah, le penalty provoqué, moi je trouve que le penalty, il était un peu sévère, je trouve que le penalty est un chouïa sévère, mais, bon, après, il a pas fait une, l'entrée en jeu extraordinaire, lui non plus, Griezmann, décevant aussi, non, les remplaçants, ils ont pas été, ils ont pas été terribles, je vais m'arrêter là, pour, pour ce croix-ci franche, j'espère que le débrief t'a plu, si c'est le cas, tu laisses un énorme like, tu cliques ici pour t'abonner, tu cliques ici pour voir, une autre vidéo si tu souhaites, n'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram, le lien est dans la description, et d'ici là, portez-vous bien, on se retrouve pour le prochain débrief, Autriche, France, salut !